C'est un mélange. Oui ? Oh oui, c'est un mélange, c'est un mélange. C'est Jean-Marc. Un coiffeur, un conférent. Une mise en plaire de la famille Ponce, la famille Ponce. Vous voilà. Donc je suis Adèle Ponce. Les choses, allez, c'est que la paix, attention. 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 Je crois que vous étiez au taïké. Bonjour. C'est vrai. Le mec, lors, elle fasse... Et avant, le concert punk. Ah, d'accord. Tu veux avoir le scénario ou pas ? Tu peux arrêter d'avoir ou pas ? Non, non, il y a plein de pages intérieures. C'est filmé en plus, ce que tu l'as dit. Je vais voir les repos. Attention, action ! Bonsoir. 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 Ah, bonjour, c'est les deux. Vous pouvez m'expliquer pourquoi José vient d'en vivre l'école avec un peu de jeu. C'est bon. Il a tombé dans la cour. Oui, c'est pas ce qu'on m'a dit. Eh bien, écoutez, vous connaissez les enfants. Ils sont contentes à exagérer. Encore une fois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Votre femme a frappé mon fils avec... Il faut l'excuser, il est à toi, elle s'en se voit. Je suis à la celle-là. La famille Foldingue, c'est la famille Ponce. Je suis la maman, Adèle. J'ai un fils, voilà, qu'on peut voir là, immédiatement derrière moi. Voilà, Robin. Et j'ai un mari qui s'appelle Jacques et qui est interprété par Éric Métaillé. Et peut-être que nous sommes les plus fous, en tout cas les plus expressifs dans notre folie de toutes les familles dépeintes dans Clash. Moi, je suis folle d'inquiétude pour mon grand-fils qui, à 17 ans, vit une vie d'adolescent. Il ne fait rien, il regarde des jeux vidéo, il ne se lave pas, il sent mauvais, c'est le bordel dans sa chambre. Tout ça, normal. Et qui, tout d'un coup, va se mettre à changer d'humeur. À se laver, à s'habiller d'une façon assez extrême, à se maquiller, à nettoyer sa chambre, à faire des choses très bizarres. Et déjà, ça m'inquiétait avant, mais là, c'est encore pire. Et donc, c'est l'explosion du délire de l'angoisse de cette mère pour son fils. Elle a des raisons d'être angoissée parce qu'elle a eu dans sa famille des cas de changement d'humeur violent et donc de maladies psychiatriques. et elle est persuadée que son fils a la même chose. Donc, ça l'angoisse beaucoup, elle commence à le suivre, un peu trop, à le persécuter, à lire des signes là où il n'y en a pas. Et elle monte et elle redescend dans son humeur de façon assez extrême. Allez, attention ! Chut ! Action ! Ah, bonjour Pauline ! Bonjour Monsieur Ponsard. Justement, je voulais vous voir parce que j'ai une petite surprise pour vous. Ah bon ? Eh, eh, quand vous irez faire ménage à la maison, je vous ai trouvé un petit produit pour les mailles. Ouais, c'est des toits troncs, impeccable. Et puis attention, c'est 100% écologique. Vous allez me bénir. Par contre, attention, pour la chambre de Robin, là, il faudra plus ce qui fleurit. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai une petite liste de tous les produits qui font. Ah. Ça, c'est pyroxène, hein ? Non, c'est, euh, mais il est pyroxène, il faut pas, je comprends autre chose. Coupez ! Mon mari ! Ah, bah, voilà. Voilà. À partir de... Les ponts ! Ah, mon coulet. Je l'aime toujours près. Ouais, enfin. Ça dépend pourquoi, dépend où ? Et c'est mon fils. Notre fils. Ça a marché très tôt, euh... Voilà, il... C'est Julie ! Voilà, on l'a adopté. Au début, on a failli le faire piquer, quand même, faut le savoir, mais... Non, je crois qu'il nous a adoptés aussi, on s'est reconnus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On s'est reconnus. Je lui lance sa mère, il va la chercher. Oui, c'est... Ça, c'est... C'est les ponts. Gattez-moi ça. Élevé au pal, je le fais courir au ralenti, comme ça. Ma femme, par contre, c'est ma femme, ça... Ça... Comment, là ? C'est incroyable. Ah, bah, c'est ma femme. Non, mais Thomas, comment ça s'est passé pour toi ? Oui, toi, comment ça s'est passé parce que nous... Être en contact avec nous, pour un jeune. Non, mais j'ai découvert ce que c'était que... Bah, c'est l'asile psychiatrique, déjà. On allait aller chercher... Et les ramener au centre. Et les ramener au centre. Donc, une souffrance, parce que c'est dur. Et puis, ils pleurent à chaque fois qu'on les laisse. Ça, ça a été difficile. Et puis, voilà, jamais, jamais les laisser sans surveillance. Sinon, attention, jamais oublier le sérum, les piqûres. D'ailleurs, attention, parce que dans 10 minutes, il va falloir aller les piquer. Ça va ? Oui, très bien, très bien. Non, non, c'est... C'était très bien, c'est très bien. Beaucoup de rigolage. C'est bien marré, quand même. Tu me t'as mis un peu déjanté. J'espère qu'on va arriver à se tenir. Non, ça, il est parti. Je remarquerai qu'on n'a absolument rien annoncé. Non, mais voilà, ça marche tout seul. C'est des pousses. Ils dé poussent. Petit band. Bon, c'est pas tout ça. Vous allez me préparer. Allez-y, c'est un plaisir. Voilà, c'était mon fils, c'était ma femme. On les aime. Non, pas encore. C'est un plaisir.